et bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il s'agit d'une récupération encore une fois via un collègue à ma femme qui m'a ramené gentiment cet ordinateur alors je vais vous expliquer comment cette machine a fini avec l'ancien utilisateur puisqu'il y a quelque chose à dire vite fait là dessus alors déjà il s'agit d'un hp pavillon de la série m 9000 c'est un précisément m 9170 fr pour france je suppose donc avec un lecteur cd graveur comme à la base on avait dans des hp quelques compacs aussi mais je sais que beaucoup de machines aux environs de ces années là de ces eaux là on avait toujours un lecteur cd et un graveur en plus en du moins j'ai toujours vu beaucoup de machines hp alors est ce qu'ils ont tous eu ça je ne sais pas mais j'ai toujours du moins moi vu ça dans les machines que ça soit dans les bahus collège lycée particulier youtube donc voilà ensuite vous avez bon bah carte sd micro sd carte micro sd enfin bref à l'époque des anciens appareils photo et compagnie donc voilà alors je m'attendais pas à avoir un hp avec un corps de quad q6600 alors justement j'ai démonté cette machine je vais vous présenter également vite fait le matériel cette vidéo je pense qu'elle sera vite fait mais voilà donc je ne peux pas l'allumer tout de suite avec cette alimentation qui a de base et je vais vous expliquer pourquoi donc là vous avez une nouvelle vue de cette machine vous voyez que j'ai retiré donc la cas graphique le radiateur et le processeur ainsi que les barrettes de ram je vais vous expliquer ce qu'on a là dedans bon alors déjà la petite histoire de ces dernières heures avec l'ancien utilisateur donc là vous voyez qu'il n'y a pas de disques durs justement c'est lié à l'histoire donc le pc ramé un tout petit peu du moins il est vendu avec windows vista home premium je ne sais pas s'il était sur vista s'il y avait déjà windows 7 ou windows 10 ou windows 11 ou au bon tout qui sait bref et donc il ramène tout petit peu trop et l'utilisateur a fait que hop un petit coup de poing dans la machine qui s'est retourné couché par terre et donc l'alimentation s'est coupé avec une jolie petite fumée blanche bon c'est pour ça que je ne l'allume pas on essaiera avec une antek de 500 watts qui sauf qui fera largement l'affaire du coup le disque dur était un peu hs il l'a ouvert et s'est aperçu bon déjà une chose à ne pas faire il s'est aperçu qu'on avait un tout petit bout donc je suppose tête de lecture ou écriture du disque dur qui s'était barré alors pour faire ça faut y aller franchement alors je ne sais pas s'il est tombé d'un bureau ou s'il était au sol cette machine mais voilà donc disque dur foutu de toute façon je l'aurais pas réalimenté quoique juste pour le kiff voir de toute façon l'aurait pas pété explosé il aurait peut-être tourné mécaniquement mais logiciellement plus rien voilà donc l'alimentation c'est une quoi ça c'est une bestec atx 300 donc je suppose une 300 watts de toute façon quand c'est écrit en général atx quelque chose ou b ou b quelque chose ou t quelque chose généralement la série suite de chiffres suit comment le le wattage de l'alimentation si je puis dire alors donc je vous ai dit c'est du socket 775 donc avec une carte mère asus j'imagine du moins je suppose que vu couleur marron peut-être hp on sait pas si tu c'est du 2 ipi 8 l l 8 alors je ne sais pas si c'est propre hp mais je sais qu'à l'époque beaucoup de 775 alors ça veut rien dire ce que je dis pas force enfin c'est pas forcément vrai ce que je veux dire c'est que voilà du moins moi j'ai toujours vu des asus en socket 775 de cette couleur là donc c'est pas forcément du asus je sais que bon éventuellement hp vont faire leur propre marque mais on sait pas donc éventuellement voilà c'est une supposition alors du coup un q6600 si je peux vous le montrer correctement sans trop bouger vu que c'est du 30 images par seconde voilà alors donc 2,4 gigahertz 8 en cache 1066 évidemment voilà alors pour les barrettes mémoire nous avons quatre barrettes de 1 giga tout simplement et ce sont des kickstones je crois oh bah non que dis-je des samsung samsung voilà hop des petites barrettes samsung en ddr2 évidemment en 5300 u 4 graphiques que je n'ai jamais eu alors pour retrouver une marque bon oui alors déjà la machine et le matériel est dans son juin ça bon voilà bref c'est pas trop c'est pas trop grave pour moi je m'en fiche donc carte graphique asus avec un peu d'ailleurs quand j'ai vu ce que c'était qu'un cas graphique j'étais assez surpris je m'attendais pas ce que le port hdmi soit aussi vieux assez ancien donc un port hdmi un port tv je sais plus comment trop on dit et du ddi voilà alors je recherchais le modèle de la carte graphique en regardant toutes les inscriptions à la compte des codes barres et pour une fois un puisque ça ou souvent avec la chaleur ça se barre ça se décolle et vous pouvez vous brosser entre guillemets alors j'ai tout simplement tapé hp pn 5 114 100 oui 5 188 tiré 66 47 et on tombe sur internet avec un modèle de nvidia geforce 8400 gt chose que je n'ai jamais eu entre les mains sachant qu'il avait été utilisé jusqu'à l'il y a encore quelques jours au moment où je fais cette vidéo je crois que ça fait à me la ramener quand ma femme jeudi je crois donc il y a peut-être ouais allez 4 qu'à 5 jours à peine il ya qu'à 5 jours il tournait encore donc je suppose que le cas graphique aucun artefact et que ça s'affiche correctement donc on verra ça plus tard je ferai un petit peu le topo éventuellement des condensateurs à priori il ya force est pas forcément quelque chose de gonflé ou quoi que ce soit bon l'alimentation jamais très en extérieur avec mon pouvoir supply tester un testeur d'alimentation pour voir éventuellement si elle tourne et s'il me pète dans la gueule autant que ça pète dehors voilà donc autant à la limite grillé un testeur d'alimentation acheté ib à 8 10 balles que de brancher ça une carte mère un disque dur quatre graphiques et compagnie et qu'elle grille tout on sait jamais ça peut être une alimentation vengeur on ne sait pas donc ce que je vous conseille de faire quand vous n'êtes pas sûr d'une alimentation même si vous ça si par exemple vous n'avez que ça chez vous genre une eden advance machin bon je le recommande jamais vous le savez très bien mais bon pour faire des petites vidéos quelques fois je sais pas tiens je prends vous avez cette machine vous n'avez pas d'autres alimentations vous n'avez pas forcément racheter une alimentation à 60 80 100 balles juste pour faire une installation d'os ubuntu linux windows et mettre un 3d marque tester des trois jeux juste pour aller je sais pas vous je dis une connerie allez deux heures tournage pour 10 minutes de vidéos franchement c'est con c'est pas un bon investissement je vais y arriver je bégais la avc coucou l'avc bon voilà admettons vous prenez une advance bon allez foutez là dehors branchez votre tracer d'alimentation c'est au bout de cinq minutes il n'y a rien c'est bon sachant que logiquement ça ne tire pas de jus c'est vraiment histoire de consommer un tout petit peu pour voir si l'alimentation tourne donc je vais mettre ça dehors et si je vois que bon elle fait du bruit ça fume ça pète à gris automatiquement bon poubelle j'en ferai plus rien voilà mais d'ailleurs je ne sais pas de quelle année ce pc d'ailleurs avec vista donc 2007 2006 peut-être 2007 2008 2009 dans ces eaux là je pense vista est sorti en 2007 si je dis pas de conneries donc ouais 2007 2008 2009 peut-être pas 2010 non plus mais voilà bien 16 17 ans le bordel je pense alors en oui parce que là du coup c'est inversé puisque du coup modèle je vais pas oui on va dire itx propriétaire si vous voulez vite fait hp à l'époque ça fait chier d'ailleurs mais bref donc du coup ici le south bridge enfin north bridge pardon je ne sais pas ce qu'on a je verrai ça en éventuellement tapant sur internet et le south bridge que vous voyez peut-être oui vous voyez ici à plus radiateur je vous montre ici voilà je ne sais pas ce qu'on a non plus et pour les rebranchements ça va rester du classique je pense si on regarde vite fait voilà rien de bien passionnant bon bah l'alimentation là on avait la carte graphique on a quatre pauvres ports usb 2.0 un du son 5 points j'imagine on n'a pas l'année par hasard non 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 c'est juste voilà l'alimentation genre le l'ampérage machin tout le bordel on s'en fout donc clavier souris puis quelques trucs annexes du du 1394 voilà c'est ça le port et là c'est quoi c'est un petit port vga mais qui est condamné puisque bah du coup pas de vidéo via le chipset graphique interne puisqu'il faut mettre une carte graphique voilà on n'a pas de port vga à si on a un petit port vga bon à voir voilà bon bah voilà j'espère que cette vidéo vous a plu cette nouvelle vidéo vous a plu c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait comme d'habitude je n'ai plus qu'à vous dire la prochaine n'hésitez pas à like pour le référencement et c'est très important pour moi ça me fait extrêmement plaisir et je n'ai plus qu'à vous dire comme d'habitude à la prochaine bye